Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour le tirage de vos énergies du mois de décembre. Alors ça c'est la vidéo d'introduction. Les vidéos mois par mois, donc les 12 mois de janvier à décembre, sortiront au plus tard demain. Je suis désolée mais ce mois-ci j'ai un peu de retard parce qu'il y avait tellement, tellement de choses en novembre que j'ai du mal à tout le clé. Alors, j'ai quand même décidé de les faire, je me suis dit que le 1er décembre c'était quand même pas trop tard pour vous sortir les énergies du mois. Qu'est-ce que je voulais vous dire ? Alors moi je ne travaillais pas avec les signes astraux, je vous l'ai déjà dit parce que ce n'est pas ma spécialité, donc je travaille avec les mois puisque je travaille en énergie. Donc si vous êtes né en février, eh bien je vous invite à la garder d'abord février. Mais en plus, mais ensuite vous avez sûrement un ascendant. Si vous avez un ascendant capricorne, comme moi par exemple, eh bien pour aller donner un complément à ce tirage, je vous invite à aller regarder les énergies de décembre et de janvier puisque le capricorne est sur décembre et janvier. Donc ça vous fait à chaque fois trois vidéos que vous pouvez regarder. Je vous invite d'abord à aller regarder la vidéo de votre mois de naissance et puis après vous affiner avec la vidéo, avec les deux vidéos de votre ascendant. Ici on a l'énergie principale, là on va faire le mois pour tout le monde. Ici on a le love, ici on a le business, le travail, l'argent, tout ce qui est matériel, tout ce qui concerne la matière. Et ici le conseil, ok ? Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre ? Bah rien, voilà. En fait c'est parti, on y va, c'est parti, mois de décembre pour tout le monde, énergie générale du mois de décembre. Qu'est-ce qu'on a ? On a la tempérance. On va être sur un mois de calme, enfin de calme, non pas de calme, de compromis, de trouver des solutions, de chercher des solutions, de les trouver, de trouver de l'accord, de faire du win-win. On n'a plus envie, sur ce mois de décembre, j'ai envie de dire le maître mot, c'est qu'on a envie que les choses s'arrangent. Voilà, on a envie de régler nos dossiers, de finaliser nos dossiers, parce que pour certains d'entre vous, vous avez envie de prendre un peu de repos, vous avez envie de partir en vacances, ou de prendre quelques jours pour être en famille. Bref, donc vous n'avez plus envie, vous avez envie d'aborder. Et puis en plus, vous allez avoir envie d'aborder le mois de janvier dans des énergies extrêmement, un peu faire table rase du passé. Donc, on a une vraie envie de trouver des solutions à nos problèmes, de trouver des accords, de clôturer des dossiers, bref, de faire un peu de ménage et un peu place nette dans nos vies pour ramener de la sérénité. Et parce que la vraie volonté que tout le monde a sur cette fin d'année, et on le verra à partir de la pleine lune, et surtout, et surtout, et du nouveau cycle. On est à la pleine lune le 8 décembre, et on aura une nouvelle lune le 23, et surtout à partir de 23, ça va s'amorcer au 8, mais ça viendra à se confier en nous au 23. On a envie d'avoir la paix. On a envie, on a été très, très bousculé sur cette deuxième partie de l'année. Pour certains d'entre vous, émotionnellement, tout ça, c'est un petit peu lourd, c'est une année difficile. Donc là, on a envie de s'offrir tous une fin d'année tranquille. Beaucoup d'entre vous vont prendre des vacances, vont prendre du repos, vont se couper un peu du monde, vont se retrouver en famille, ou autour de choses qui leur font du bien. Donc voilà pourquoi on a envie, sur ce mois de décembre, de trouver des solutions. C'est pas mal, de faire du win-win, de trouver des accords. En fait, on va arrêter de se faire la guerre, ou à soi-même, ou aux autres. Alors, ça ne veut pas dire que les solutions apparaîtront sur cette année, peut-être qu'elles sont pour le début d'année prochaine, mais en tout cas, oui. Alors aussi, pourquoi on arrête de faire la guerre, on arrête de se battre ? Parce qu'on est fatigué aussi, on est épuisé, et puis on aspire à quelque chose d'autre. On aspire à quelque chose d'autre, on aspire à profiter de la vie, on sait que les temps sont incertains, qu'il y a assez de difficultés comme ça dans la vie, pour tout le monde, qu'il y a assez de choses qui sont compliquées, alors on n'a pas envie de s'en rajouter. Alors, en amour, qu'est-ce que ça donne ? Ça donne la force et le regain. Mais oui, la force, le regain. Pareil, la force, c'est aussi une carte d'équilibre, c'est aussi une carte de stabilité. Elle a dit qu'on n'a plus envie de passer en force, on n'a plus envie de... Il y a une fleur qui pousse dans le désert. On n'a plus envie de nourrir en amour des projets qui ne marchent pas. C'est-à-dire que si, avec votre conjoint, si vous êtes en couple, ou en triangulaire, et que ça ne marche pas, vous allez dire, bon, on passe à autre chose, on se sépare, ou on se sépare. Si vous êtes célibataire et que vous en avez marre d'être célibataire, et que vous savez ce qu'il faut faire, vous allez enfin le faire. Bref, on a envie de ne plus passer en force, de ne plus obliger les autres à, de ne plus s'obliger à soi, à être dans la fluidité, pour faire pousser ce qu'on a envie de faire pousser. On est toujours dans cette énergie d'avoir la paix, vraiment. Avoir la paix et que ce soit cool et fluide. Donc, on n'a pas envie de fréquenter des gens avec qui c'est la guerre, avec qui c'est conflictuel. Donc, si vous êtes en mode guerrier, ou si les gens sont en mode guerrier avec vous, eh bien, ce qui va... Alors, si c'est vous qui êtes en mode guerrier, les autres vont vous fuir comme la peste. Et si c'est les autres qui sont en mode guerrier, vous allez les fuir comme la peste. On n'a plus envie de ça. Donc, si vous êtes en conflit avec quelqu'un en amour, il se peut que cette personne vous dise définitivement, allez, ciao, ciao, tu me fatigues, j'en ai marre, je ne veux plus ça. Ou alors, qu'elle fasse ses abonnés absents, qu'elle ne vous réponde plus. Donc, si vous avez envie d'avoir des contacts avec quelqu'un, dans votre vie amoureuse, eh bien, soyez plutôt en mode cool, et à trouver des solutions plutôt qu'à accuser. On est vraiment dans ces énergies-là. Les gens, les autres, en ont vraiment marre. Et vous aussi, on en a vraiment marre des gens qui nous cherchent des poux dans la tête et encore moins dans notre intimité. Alors, si vous n'êtes pas concerné par la vie amoureuse, si ça ne vous concerne pas, parce que, voilà, ce n'est pas un sujet pour vous, eh bien, ça peut concerner votre famille aussi. Donc, ça veut dire que ça nous annonce des fêtes de fin d'année. Pour certains d'entre vous, vous les appréhendez. Moi, j'ai le sentiment que ça va être très cool. Ça va être très cool. Pourquoi ça va être très cool ? Parce que soit vous allez aller avec des gens avec qui vous êtes sûr que ça se passe bien, soit vous allez vous faire votre truc à vous dans votre coin. Donc, si vous acceptez ou si vous organisez quelque chose en famille, vous allez poser cette énergie de dire c'est cool, c'est le plaisir de se retrouver, d'être ensemble. Si ce n'est pas ça, fuyez. Mais en tout cas, de toute façon, vous n'aurez plus envie d'aller parce qu'on n'a plus l'énergie à mettre dans les conflits. On a envie de mettre de l'énergie dans des solutions. Si vous regardez l'astrologie, ça s'explique bien avec les planètes qui vont bouger là. 2023, pour beaucoup, beaucoup de signes, c'est une très belle année. On sort de, on va voir notamment les capricornes, les poissons. Vous verrez en astrologie. Et ça va correspondre au mois aussi. Décembre, janvier. Les gens qui sont en décembre, en janvier, en février, en mars. Il y a des choses qui commencent à bouger. On se libère un peu. On sort de là, des conflits. Alors, les personnes qui sont très confliteuses ou les personnes qui veulent avoir raison, les personnes qui ne sont pas dans la recherche d'accords vont pas mal souffrir en décembre parce qu'elles vont se sentir seules. Elles vont se sentir, les autres ne vont plus les écouter. Les gens qui sont tout le temps en train de se plaindre, tout le temps en train de râler, vont être fuites comme la peste parce qu'on en a marre. Et ça, c'est dans toutes les relations. Donc, oui, c'est sympa parce qu'à partir du moment où on clarifie ça, on passe des bons moments avec les autres. Alors, dans la vie professionnelle, matérielle, financière, tout ce qui concerne la matière, qu'est-ce qu'on a ? On a le jugement et l'élaboration. Alors là, il y a une autre énergie très intéressante, mais je l'avais déjà dit sur, je crois, l'énergie de la nouvelle lune, que ce n'était pas le moment de faire une pause, qu'on était en train de vous dire, non, décembre, ce n'est pas le moment pour s'arrêter. Il y a du succès. Il y a du succès dans le truc à partir du moment où vous travaillez, où vous faites les choses. Ce n'est pas le moment de vous arrêter. Moi, j'ai envie de dire, pour beaucoup d'entre nous, pour ceux qui prennent des vacances, qui partent, moi, je fais partie de ces gens-là, on sait que jusqu'au 23, il y a quand même un maximum d'activité encore. On est encore un petit peu bousculé par l'activité jusqu'au 23 décembre. Pourquoi on est bousculé ? Parce que ce n'est pas le moment du repos, c'est le moment de créer des choses. Donc, si vous avez un projet auquel vous tenez, qu'il soit matériel, financier, professionnel ou dans la vie privée, peu importe, continuez à travailler dessus, continuez à le nourrir. Ne vous dites pas, bon, alors c'est foutu, c'est décembre, j'arrête tout, on verra ça l'année prochaine. Non. Au moins jusqu'au 23. Au moins jusqu'au 23, continuez à vraiment nourrir vos projets. On verra les énergies de la nouvelle lune. On aura la pleine lune avant le 8, mais on verra les énergies de la nouvelle. Mais c'est encore un mois pour agir. Ce n'est pas un mois pour se poser. Je crois que la trêve des confiseurs, elle arrivera à partir du 24. Du 24 au 31, de là, on pourra un petit peu ralentir le rythme, prendre du repos. Donc, même si vous envisagez de partir, ce qui est mon cas par exemple, eh bien je sais, même si je pars moi le 14, je sais que du 14 au 23, pendant les 10 premiers jours, je vais encore avoir une activité assez intense. Alors moi, j'ai de la chance de travailler à distance et de travailler partout dans le monde, mais j'ai encore prévu des créneaux pour être présent, pour faire des vidéos, des lives, être présent avec vous. Après, il y aura un ralentissement. On aura tous envie de ralentir, de poser, et ce sera même nécessaire de nous offrir un break. Mais, pour le reste, donc ça veut dire que vous, même si vous n'êtes pas, vous êtes salarié, vous avez des projets, ce n'est pas le moment de, ce n'est pas encore le moment de la pause. La pause, c'est après le 23, il y a encore des... Et c'est intéressant, pourquoi il ne faut pas ralentir maintenant ? Parce qu'il y a des beaux projets qui peuvent naître maintenant. Beaux projets qui peuvent commencer à germer maintenant, sous réserve qu'on travaille dessus. Alors, élaborer, je vais vous remettre une carte dessus. Pour moi, élaborer, c'est les faire pousser, c'est les préparer, c'est s'organiser, c'est... Et là, dans ces cas-là, vous allez avoir du retour. Donc, ce n'est pas le moment de lâcher vos... Ce n'est pas le moment de lâcher les trucs dans la matière. Quelles que soient les choses dans la matière, ce n'est pas le moment de se dire, le début décembre, bon, allez, on verra le 100 janvier. Non. Ça, vous le direz le 23 janvier. On va avoir une forte activité, une forte envie de faire des choses jusqu'à Noël. Après, il y aura une petite pause. Alors, le conseil général pour tout le monde sur cette période, le grand plan. La vie est parsemée de leçons planifiées et de coïncidences pour vous faire grandir. C'est vraiment ça, le message de ce mois de décembre. C'est OK. Il y a à la fois, on fait un arrêt un peu, c'est quand même un moment, mais ça, on le fera, surtout à partir du 23, on va se poser sur notre année, faire un bilan, regarder un petit peu ce qu'on veut, ce qu'on ne veut plus, ce qui nous convient, ce qui ne convient plus. Et après, on ira, on va aussi, on va aussi nous inviter à regarder nos réussites comme nos échecs, ce que nous, on considère humain, nos réussites comme nos échecs, comme finalement, autant d'occasions qu'on a eu de grandir et de faire changer notre vie. Vous allez faire un bilan pendant ce mois de décembre. Alors, c'est plus une carte qui concerne à partir du 23, à partir de la nouvelle lune. Mais on est sur les énergies globales, donc c'est normal. À partir du 23, on va être un peu fatigué, on aura ralenti nos conflits avec les autres, on aura stoppé les conflits pour tenir le rythme. Pourquoi on est invité tout ce mois de décembre à fuir les gens qui nous cherchent des poux dans la tête, à fuir les gens qui ne veulent pas de solution, qui ne veulent pas foutre le bordel dans nos vies ou dans leur vie, eh bien parce qu'on n'a plus beaucoup d'énergie, on a besoin de se recharger, qu'on sait qu'il faut tenir jusqu'au 23. Le mois de décembre est un mois qui est long, qui est court, mais long en même temps tellement il est intense et chargé. Et il y en a même parmi vous qui ne pourront pas se poser entre Noël et le 31 parce que c'est une période de forte activité. Donc, vous allez être invité à bien, bien être garant de votre énergie et ne pas vous la laisser phagocyter, voler par les empêcheurs de tourner en rond. Et en même temps, vous allez trouver du temps pendant cette période, mais plutôt à partir du 23, pour regarder un petit peu votre année, pour dire, ok, bon, ça c'était bien, ça c'était pas terrible, ça ok, ça non. Et puis pour voir un petit peu comment les choses, ce que vous avez, quelles leçons vous en tirez. Quelles leçons vous en tirez et ce que vous allez garder de tout ça pour aller affronter 2023. Allez, on termine par une jolie carte de l'oracle des moments mystiques. J'ai oublié de la mettre, donc je vais la mettre maintenant. C'est vraiment un jeu que j'adore. Vous le savez, j'ai envie de vous le dire. Qu'est-ce qu'on a ? On a transformation, la 26. Allez, j'oublie les textes. Ce mois de décembre, processus, identité, chercher des réponses. Une femme est vêtue d'une robe rouge, à poids. Le haut a déjà commencé le processus de transformation en papillon. Elle touche sa poitrine avec sa main. Le papillon fait-il partie de son corps ? Est-il le symbole de son âme ? La femme se transforme-t-elle pour une nouvelle vie ? Cette carte nous laisse plus de questions que de réponses. Peut-être en trouverez-vous en pensant à votre manière de traiter ces questions. Suis-je la personne que j'aimerais être ? Que je puisse faire maintenant pour transformer une petite partie de moi ? Et oui, le mois de décembre est un mois un petit peu toujours un petit peu chargé. Pourquoi ? Parce qu'à la fin, on veut conclure 2022. En l'occurrence, on veut conclure l'année en cours. On veut conclure 2022. On veut conclure dans nos énergies, mais aussi dans la matière. Et puis en même temps, on veut aussi prendre un temps de recul pour préparer 2023. C'est d'ailleurs ce qu'on fera nous ensemble dans les ateliers entre Noël et le 31. On fera un atelier si vous êtes sur Josemani où on dira au revoir à 2022 et on dira bonjour à 2023. Donc dans vos rituels, si vous êtes un fan des rituels et vous aimez ça, eh bien c'est ça que je vous invite à faire. N'oubliez pas tout le temps, on dit au revoir à quelque chose, on dit bonjour à l'autre. Eh bien c'est ça que d'un nous parler de cette carte de transformation parce qu'on ne peut pas passer dans un nouveau cycle quand on n'a pas remercié d'y au revoir à l'ancien. Voilà. Donc voilà un peu décembre, globalement. C'est un mois doux, c'est un mois actif, mais doux. Les caractéristiques de décembre pour moi c'est action quand même. C'est solution, trouver des solutions, régler des choses, se libérer peut-être, vendre, préparer un déménagement, lancer un nouveau projet. Mais c'est en même temps aussi à partir du 23, je fais bilan, je me pose et je prépare 2023. Parce que les énergies vont beaucoup bouger en début d'année. si vous vous intéressez à l'ostre, on le sait. Donc là, moi je vois deux étapes dans ce mois, ils se découpent en deux étapes, pas pour moi équivalentes. On a du 1er décembre jusqu'au 23 avec une pleine lune le 8 où on est encore dans l'action, on nous invite encore à faire du ménage dans vos relations, sortez de votre vie, les gens qui vous cherchent des poux dans la tête, les gens qui viennent quereller, qui ne veulent pas trouver de solution, qui sont dans leurs blessures, parce qu'ils n'arrivent pas à dépasser quelque chose, viennent vous casser les pieds à vous et avec qui vous avez été gentils, patients. Il ne s'agit pas de deux, il s'agit juste de leur dire règle tes problèmes émotionnels, règle tes problèmes à toi et puis après, on pourra trouver une solution. Tu ne veux pas de solution, ce que tu veux, c'est la guerre. Refusez de livrer bataille, vraiment, faites ça, finissez vos dossiers, n'arrêtez pas de nourrir vos projets, ce n'est jamais trop tard, même en décembre, pour commencer quelque chose et puis la deuxième étape, à partir du 23, ou que vous soyez en activité ou pas à partir de ce moment-là, ce sera un temps pour dire au revoir à 2022, dire bonjour à 2023 et prendre du temps pour vous et peut-être pour ceux qui le peuvent, on verra ça à l'occasion de la nouvelle lune du 23, de couper un peu les ponts avec l'entour, avec en tout cas tout ce qui est excitation extérieure, réseaux sociaux, se recentrer sur toi, sur soi, la famille, peut-être prendre des vacances si vous pouvez, bref, respirer. Voilà, et bien écoutez, on se retrouve dès demain, peut-être un peu cet après-midi si j'ai le temps pour les 12 mois, je vais les sortir au fur et à mesure où elles seront faites, mais tout sera sorti au plus tard, demain en fin de journée. Je vous souhaite un très très beau mois de décembre, on a plein de rendez-vous ensemble, ici ou ailleurs, que ce soit ici en tirage ou ailleurs, sur des ateliers, sur le groupe Jôte ma ville si vous voulez et on se retrouve très bientôt. Bye bye.